Un séisme de magnitude 6,9 a frappé le 4 mai l'archipel d'Hawaï. La secousse a eu lieu sur les flancs du volcan Kilauea, qui était entré en éruption la veille. Des coulées de lave ont été accompagnées de nuages de cendres rosés et d'émanations toxiques. Selon l'agence américaine de géologie et sismologie, le tremblement de terre a eu lieu quasiment exactement au même endroit que le séisme mortel de 1975, d'une magnitude de 7,1, qui avait fait 2 morts et 28 blessés. Le séisme du 4 mai n'a provoqué aucune victime, mais plusieurs habitations ont été détruites selon les autorités. Le gouverneur d'Hawaï a décrété l'état d'urgence. Depuis le 10 mai, la population de Mayotte ressent des dizaines de séismes situés à environ 50 km de l'île. On compte 19 blessés légers depuis le début de cette crise. Selon le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, il s'agit d'un essai de séisme en principe de faible intensité, lié à un frottement de plaques tectoniques, un phénomène d'extension fréquent dans cette zone. Malgré l'absence de dommages significatifs, le 15 mai, Mayotte a connu la plus forte secousse jamais enregistrée dans l'archipel des Comores, de magnitude 5,8. La préfecture a activé une cellule de crise. La France a enregistré une séquence de violences d'orage de fin mai à mi-juin, provoquant des pluies diluviennes. Ces épisodes orageux ont concerné la quasi-totalité des régions. Elles ont provoqué de nombreuses inondations, coulées de boue et glissements de terrain, et fait de nombreux dégâts. On dénombre 2 morts. Le coût de cet événement a été estimé entre 135 et 285 millions d'euros de dommages assurés au titre du régime 4 NAD par CCR. Cela n'inclut pas notamment les dommages causés par la grêle aux bâtiments véhiculés aux récoltes. La 9e édition de la journée CCR4 a eu lieu le 5 juin dernier. Près de 250 personnes, partenaires, clients, experts et scientifiques, ont échangé autour du changement climatique et des catastrophes naturelles. A cette occasion, CCR a présenté les premiers résultats de son étude climat, en partenariat avec Météo France. Cette étude de modélisation porte sur le scénario le plus pessimiste du GIEC, qui correspond à une augmentation de température de 2 degrés en 2050. Elle montre qu'à l'horizon 2050, les dommages des catastrophes naturelles vont augmenter de 50%, pour 2 tiers du fait de l'aléa lui-même, et pour 1 tiers du fait de la concentration des enjeux dans les zones à risque. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette journée sur le site CCR, dans Journées CCR4. Sous-titrage Société Radio